Bonjour à tous chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons parler de la vie tragique d'Oedipe. Un reportage signé Eliott Tissère avec la narration de Quentin Castarède. Il était une fois... Bon bref, vous la passe. Un prince nommé Laios, qui s'était enfui de chez lui, trouva refuge à Élis. Il viola le fils de son hôte et fut maudit. C'est un peu glauque, je sais. Il s'enfuya de chez lui et devint roi de Thèbes. La malédiction est, si tu as un fils, il te tuera et couchera avec sa mère. Hélas, il eut un enfant avec Jocaste. Il l'abandonna. C'est un mauvais père. Par peur de la malédiction, le roi de Corinthe recueillit l'enfant. Ça, c'est un mon père. Il s'appela Oedipe, car il a les pieds enflés. Le jeune homme, découvrant qu'il n'est pas le fils du roi, partit. Il tua un vieil homme, qui lui barrait la route. Eh oui, à l'époque, on oubliait laisser dès le passage. Oedipe arriva alors à Thèbes. Tue le sang. Mais rien que ça. Épousa Jocaste et devient roi. La peste ravage à Thèbes. Pasteur n'était pas encore né, ça se voit. Le nouveau roi vint voir l'oracle de Delphes. Et cette dernière lui dit, « Le meurtrier de Laios est à Thèbes. Trouve-le pour arrêter la peste. » Moi, j'aurais préféré jouer au clé d'eau. C'est alors qu'un vieux berger arriva et annonça que Oedipe était le meurtrier de Laios. Jocaste, apprenant la nouvelle, se tua et Oedipe se creva les yeux. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur vie. C'est parti.